Nous allons travailler sur la structure du film Oedipe Roy de Pasolini. A l'époque où il crée ce film, Pasolini voyage beaucoup au Proche-Orient, en Inde, en Afrique. Ce sont des mondes pour lui qui sont préservés du capitalisme et de la société de consommation, des mondes dans lesquels on peut retrouver le sens du sacré, un monde qui finalement ne ressemble pas au monde dans lequel il vit, un passé perdu. Ce film fait partie d'une trilogie. Une trilogie qui comprend trois films Oedipe Roy, Médée, Carnet de notes pour une Orestie africaine et qui reprennent chacun une tragédie antique de Sophoque, d'Oripide et d'Echille. Je vous présente ici les données techniques du film, la liste des acteurs, les producteurs, mais aussi l'équipe technique dans sa plus grande majorité. Je vous laisse regarder les noms de ces personnages tranquillement. Le film, sa réception, ça n'a pas été un succès immense, mais seulement un succès correct. Il a fait 1,8 million d'entrées en Italie. En France, les jugements ont été plutôt positifs globalement. Il a quand même subi quelques reproches. On m'a reproché de prendre trop de liberté avec la pièce de Sophoque. Les costumes, on a dit qu'ils étaient trop éclectiques, trop différents, trop originaux. Et que l'encadrement du récit par des épisodes modernes était trop naïf. Et finalement, le symbolisme utilisé était trop lourd. Globalement, les critiques ont été largement positives. Vous en avez trois ici. Ce film se divise en trois grandes parties. D'abord, le prologue. Il dure seulement 11 minutes. Il se situe dans un monde moderne. Il est largement inspiré de la petite enfance de Pasolini. C'est un film en partie autobiographique. L'histoire se situe vers 1920, au moment de la naissance de Pasolini, dans une région qui évoque le Frioul, région qu'il connaît bien, en Italie. Il présente ce prologue « Un petit enfant d'aujourd'hui » qui vit entre son père et sa mère. Et on peut dire que ce prologue rappelle le complexe d'Oedipe, la première expérience de la jalousie. Et se termine par la punition. Le père pend son fils par les pieds. Alors, vous avez ici quelques images. Ce prologue est construit sur un rythme ternaire. D'abord, il y a trois lieux principaux. La petite ville, dans laquelle le bébé est né. Le pré, qu'on ne voit pas ici à l'écran, mais qui est représenté au début. Et puis, la ferme, dans laquelle il va passer son enfance. Donc, trois lieux. Mais aussi, trois protagonistes principaux. Le père, la mère, l'enfant. Trois musiques différentes. Une musique militaire classique. Une musique des années 20 pour représenter le couple. Et on peut dire que le prologue et la partie 2 ont un lien. On voit sur ces deux images que le lien entre les deux parties se fait par les cris de l'enfant. Qui appelle sa mère quand son père le pend par les pieds. Et qui appelle sa mère aussi quand il est récupéré, on va dire, par le personnage à droite sur l'image. La musique également prolonge, fait le lien entre les deux parties. Alors, cette deuxième partie est divisée en deux sous-parties. D'abord, le récit du mythe d'Oedipe réellement. Et ensuite, la tragédie de Sophocle qui est carrément réalisée en film. Cette deuxième partie, elle dure 80 minutes au total. C'est vraiment la plus longue partie. Elle est située, elle est filmée dans un monde archaïque. Il utilise et va filmer au Maroc, cette partie 2-là. La première partie, c'est donc le passé d'Oedipe avant la pièce de Sophocle. Ce qu'on pourrait appeler la préhistoire. On retrace ici le mythe d'Oedipe depuis son abandon sur le Mont Citéron. Jusqu'au moment où il obtient la couronne de Thèbes. Et qu'il peut donc partager la couche de Jocaste. La deuxième partie, c'est réellement la transposition de la tragédie de Sophocle. On commence cette deuxième partie au moment où la peste s'abat sur Thèbes. Et où Oedipe commence à mener l'enquête pour savoir qui a tué Laios. Et ensuite, il va découvrir qui il est. Et on sait comment ça se terminera de manière très tragique. Pasolini, dans cette partie-là, se montre assez fidèle à la pièce. Il reprend même une grande partie des dialogues. Donc, c'est une partie évidemment très importante. La troisième partie, l'épilogue, la conclusion, elle ne dure que 5 minutes. On retourne à la modernité. On est vers 1967, au moment de la sortie du film à Bologne, en Italie. D'ailleurs, c'est la ville où Pasolini a poursuivi ses études. C'est une ville qu'il connaît bien. Oedipe, à ce moment-là, aveugle, est à Bologne et en Lombardie. Et il retrouve le pré où l'amenait sa mère quand il était nourrisson. Donc, c'est comme si on retournait au point de départ. Cette dernière partie rappelle la deuxième tragédie de Sophocle qu'on connaît bien, Oedipe à Cologne. Et dans cette tragédie, c'est le récit du parcours d'Oedipe aveugle, guidé par sa fille Antigone. Et on peut faire un lien dans le film avec le positionnement d'Angelo. Quels sont alors les points communs entre les trois parties ? Il y en a beaucoup. D'abord, les personnages. Sylvana Mangano, qui joue la mère dans le prologue, joue aussi Jocaste dans la suite des parties. Elle est à chaque fois belle, jeune. Elle rit, elle joue avec ses compagnes. Luciano Bartoli, il joue l'officier, mais aussi l'aios, même s'il est difficilement reconnaissable. Nineto Davoli, il joue le messager, mais aussi Angelo à la fin. Donc, vous voyez que plusieurs personnages font le lien, plusieurs comédiens font le lien entre les différentes étapes du récit. Il y a des scènes qui sont similaires. La scène amoureuse du prologue, entre le père et la mère, rappelle la nuit de noces entre Deep et Jocaste. Des similitudes pour les cris des bébés qu'on retrouve dans le prologue et qu'on retrouve au moment où l'enfant est à côté d'un pestiféré qui est mort dans la partie numéro 2. Des similitudes quand la mère joue dans la prairie au début du film et à la fin de la partie 2 quand Jocaste joue avec ses servantes dans le jardin. Donc, certaines scènes se font écho. Des points communs aussi quant aux techniques cinématographiques, les jeux de plongée et de contre-plongée qu'on retrouve dans l'échange des regards mère-enfant et qui font écho avec les jeux de regards entre Jocaste et Oedipe dans la deuxième partie. Les raccords, on trouve les allusions évidemment aux pieds de l'enfant dans le prologue, les pieds gonflés dans la partie centrale. Les yeux aveuglés d'Oedipe qui errent dans la partie centrale et qu'on retrouve dans l'épilogue. Autre point commun, les intertitres. Ils sont utilisés à dix reprises dans l'ensemble du film. Alors, vous en avez deux exemples en dessous. Donc, il crée un effet de surprise pour le spectateur puisqu'il nous renvoie au temps du cinéma muet. Donc, c'est un peu étrange. Alors, Pasolini nous dit que plutôt que d'utiliser une voix off, il a utilisé les intertitres procédés du cinéma muet et que ces intertitres représentent les pensées des personnages. Donc, c'est une originalité. Autre point commun dans ces trois parties, la post-synchronisation. Évidemment, il y a un léger décalage entre le mouvement des lèvres des acteurs et les paroles qu'ils prononcent. C'est un moyen pour Pasolini de mettre en évidence l'artifice du jeu des comédiens. Ils reproduisent après coup un discours qui ne leur appartient pas. Et en l'occurrence, on peut dire que c'est le discours de Pasolini. Donc, Bernard de Courville nous dit que l'acteur parle comme s'il était lui-même un autre. Donc, c'est un procédé un peu particulier qu'on retrouve dans les trois parties. On retrouve aussi un certain nombre de détails et de symboles. Le rideau rouge qu'on retrouve au départ dans le prologue, dans la chambre des parents et dans le palais d'Oedipe. Des symboles, en particulier le chapeau ou les coiffes qui sont portées par Oedipe, qui assurent une continuité. Vous avez ici le chapeau, le chapeau de la mère qui est tout près du bébé et qui peut jouer un rôle protecteur dans l'histoire. Ce chapeau, ou plutôt un chapeau porté également par Oedipe dans son errance. Ce chapeau est remplacé ensuite par un casque au moment du meurtre de Laios. Et on voit bien qu'à ce moment-là, c'est un symbole guerrier qui montre qu'Oedipe a changé. Et ensuite, il se coiffe d'un symbole plus royal. C'est la coiffe qu'il porte au moment où il a le pouvoir avec Jocaste. Donc, des fils rouges au niveau de certains symboles, certains détails. La bande-son également est un point commun entre les trois parties. Dès le générique, on retrouve le bruit des cigales. On le retrouve ensuite dans le pré-initial au départ et puis dans la révélation finale faite par le berger à Oedipe. La flûte, on la retrouve aussi à plusieurs moments dans le prologue, quand le père se retrouve dans la chambre de l'enfant. Elle est aussi associée au destin d'Oedipe. Elle représente la voix des dieux. Et puis, elle est importante puisque le messager la donne à Oedipe dans l'épilogue moderne et il en joue ensuite. Alors, pourquoi tous ces points communs ? Comment les expliquer ? Il y a trois hypothèses. Première hypothèse, on peut dire que Pasolini veut faire le lien entre les trois parties parce qu'il voudrait représenter un même personnage qui interviendrait tout au long du film. Ce serait l'histoire d'Oedipe racontée entièrement dans l'ordre chronologique depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie alors qu'il est aveugle. Alors, évidemment, même si le personnage apparaît au départ et à la fin dans un univers contemporain, on pourrait dire symboliquement que c'est Oedipe, que c'est le même personnage. Dans ce cas, le film serait une sorte d'épopée. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, ce serait un homme du XXe siècle, jalousé par son père, qui deviendrait aveugle et qui rêverait de l'histoire d'Oedipe puisqu'elle correspond à ce qu'il ressent. C'est un petit peu ce que laisse entendre Pasolini quand il écrit « Le prologue, c'est l'enfance d'un petit garçon qui pourrait être l'un de nous et qui rêve tout le mythe d'Oedipe ». Donc, toute la partie centrale de la pièce serait en fait un rêve de l'histoire d'Oedipe. Et ce rêve, ce serait le rêve d'un homme du XXe siècle. Deuxième hypothèse, ces trois parties représenteraient trois hommes différents vivant à des époques différentes mais qui auraient comme point commun un même destin. D'abord l'enfance de Pasolini à l'époque fasciste au départ, l'histoire traditionnelle d'Oedipe et puis l'apparition d'un vagabond à la fin, aveugle et musicien dans un monde contemporain. À chaque fois, on dirait que les scènes se répètent et que le destin semble se répéter. Ce sera un moyen de montrer ça. Alors, trois hypothèses qui se valent, mais évidemment elles ne sont pas toutes là. Ce sont les trois hypothèses qui sont privilégiées par les critiques. Donc, à nous, à vous, nous devons donc nous faire notre propre hypothèse, notre propre analyse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la structure globale du film de Pasolini, Oedipeur.